Bonsoir à tous, c'est Vindiker, on se retrouve sur Finding Bigfoot et aujourd'hui j'ai de bonnes nouvelles. Pas aussi bonnes que je le souhaiterais parce que pour l'instant le jeu n'a pas été mis à jour. Mais en revanche est parue une liste des mises à jour qui allait bientôt être faite. Et dans la prochaine update je peux vous dire qu'il va y avoir du changement et du bon changement. Alors c'est une note qui est apparue, qui est en anglais, donc je vais vous la traduire. Mais je pense que ça risque de vous intéresser parce que j'ai vu que vous étiez très fan de ce jeu. Alors, dans les petits changements, il y aura la possibilité de sauvegarder pendant la partie. Je trouve ça personnellement assez bien. Un nouveau menu du jeu, ça on s'en fout un peu. La capacité d'avoir un chat in-game. Et forcément s'il y a un chat in-game, ça veut dire que, et c'est le prochain point de leur mise à jour, la co-op va être introduite de façon bien définie. On ne sera plus obligé de passer par un machine et rien pour jouer. On pourra, je pense, du moins, inviter les gens directement par Steam. Enfin, comme dans tous les jeux multijoueurs qu'on veut faire normalement. Et cette co-opération sera possible jusqu'à 4 joueurs. Donc ça va être pas mal. Gros changement, je trouve, qui va être apporté aussi, c'est la possibilité de rencontrer d'autres espèces d'animaux. Alors pour l'instant, on a le super petit cerf qui se balade. Notamment des loups qui vont être ajoutés. Et ces loups, bien sûr, auront un comportement bestial. Et ils seront notamment très dangereux la nuit, apparemment, de ce qu'ils ont dit. Donc, attention, Bigfoot ne sera plus la seule créature susceptible de vous attaquer. Il y aura des nouvelles armes. Alors, je sais pas combien ni ce que ce sera. Mais si on suit un peu ce qui s'est passé sur Rake, on aura déjà le fusil de base qu'on a actuellement, plus peut-être encore un fusil à lunettes. Après, on peut très bien imaginer d'autres choses. Peut-être une arme de corps à corps, éventuellement. Ou un espèce de fusil à pompe. Pourquoi pas ? Des batteries solaires qui vont être implantées pour pouvoir recharger son équipement. Par là, ils veulent dire l'espèce de lunettes de vision nocturne qu'on a. Et c'est vrai que l'autre fois, je me suis demandé justement comment on fait pour changer les batteries, sachant que j'en avais ramassé. Apparemment, voilà la réponse. Et une autre mécanique que je m'attendais pas à trouver, mais qu'ils vont mettre en place, pardon, c'est la faculté de fabriquer un campement que vous pourrez poser à un endroit que vous voulez, avec un feu de camp, des tentes, dans lesquelles vous pouvez passer la nuit. Cependant, attention, ce feu de camp pourra être attaqué par les loups et par Bigfoot, bien sûr. Qu'est-ce qui nous apprenne encore d'intéressant ? Ce qu'ils vont mettre... Ah oui, ils vont mettre en place une tablette que le joueur aura sur lui et qui permettra d'avoir accès à la carte, au contrôle des caméras et à des drones. Maintenant, vous pourrez lancer des drones pour rechercher Bigfoot. Un drone de reconnaissance sera disponible. Ils ont aussi parlé d'une adaptation au nouveau moteur Unreal Engine qui apparemment va se faire, la transition, dans la prochaine mise à jour, apparemment, ce sera ça. Tous les changements vont pas se faire d'un seul bloc. Ils le précisent, que ça va être dans les prochaines mises à jour, ces changements-là. Mais apparemment, dans la prochaine, ça va être une refonte graphique et une mise à jour des performances du jeu et du moteur graphique, apparemment. Alors, pour Bigfoot, parce que Bigfoot a droit à ses propres changements, un nouveau modèle de Bigfoot. On verra ce que ça donne. Moi, je trouve déjà l'ancien pas mal. 40 nouvelles animations, plus de 40 nouvelles animations. La possibilité de dormir dans une cave. Donc, Bigfoot, il aura la possibilité de se cacher dans sa cave, par exemple, qu'on avait trouvé l'autre fois, d'y dormir et de régénérer une partie de sa vie. Alors, attention, ça va devenir très, très difficile. Mais d'un côté, c'est normal, parce que si on peut le chasser à 4, forcément, il faut que lui aussi soit plus résistant. Il aura la capacité de chasser les dents et donc, je suppose de les manger. C'est pas précisé, mais je suppose de les manger et aussi de regagner de la santé comme ça. Il pourra attaquer les joueurs depuis un arbre. Donc, il pourra s'embusquer dans les feuillages, par exemple, et se jeter sur nous depuis un arbre. Et ça amène au point suivant de leur mise à jour, c'est que Bigfoot aura la capacité de faire des embuscades pour les joueurs, de s'immerger dans l'environnement, comme se cacher au milieu des buissons, pour attaquer le joueur, lui tendre des pièges. Il combattra les joueurs de façon active et il pourra les combattre plusieurs à la fois. Si vous êtes 4 et que vous tentez l'encercler, il pourra, par exemple, je suppose, faire des grands mouvements de bras pour toucher plusieurs joueurs en même temps. Je pense que c'est ça ce qu'il veut le dire par ce mécanisme. Ou tout simplement, foncer sur un joueur, puis foncer sur un autre. Parce que pour l'instant, de ce que j'ai cru comprendre, Bigfoot, il en choisit un, il lui fonce dessus, il lui met un coup, et il se barre, comme il fait en solo. Là, je pense qu'il pourra en enchaîner plusieurs. Il aura la faculté de pouvoir lancer un joueur, donc il vous attrape, il vous balance quelques mètres plus loin. Et il aura la capacité de kidnapper un joueur. Donc si vous rêvez de vivre une petite nuit d'amour avec Bigfoot dans son trou, et bien apparemment, ça sera possible. Il va vous emmener, vous faire de vous son esclave sexuel pour un petit moment. Donc on verra ce que ça donne. Mais franchement, je suis très enthousiaste. Et bien sûr, ils ont parlé un peu de la nouvelle map, qui sera une map avec de très fortes chutes de neige, un très grand territoire, des caves très profondes. Donc je pense que ça ne sera pas juste une petite cavité dans laquelle Bigfoot se cache. Ça sera vraiment une exploration spélologique, si je puis dire. et des événements aléatoires. Un peu comme, je suppose, la foudre qui frappe un arbre, qui fait faire une crise cardiaque à votre fidèle serviteur ici présent. Donc cette mise à jour représente beaucoup de travail, il le précise, et que ça allait être dans les prochaines mises à jour qui auront lieu d'ici un ou deux mois. Donc, basiquement, ces petites mises à jour vont être faites sur une durée à peu près de deux mois. On va dire trois mois pour être sûr, pour être sécure, s'ils prennent un peu de retard à cause d'événements, de problèmes pendant le codage. On verra. Donc voilà ce que ça nous réserve pour la suite des événements. Alors, du nouveau gameplay, malheureusement, je n'en ai pas à vous proposer, puisque j'ai un peu déjà tout fait. Déjà, j'ai buté Bigfoot, c'est déjà bien. Ce que je peux vous proposer, c'est de se faire une petite partie dans laquelle on va essayer d'explorer la map en grand, parce que j'ai remarqué que certaines zones, je n'y étais pas vraiment allé. Et ça, on s'en fout. Allez. Voilà. Donc, comme je le disais, on va reprendre la... parce que vous avez porté chance. Comme je le disais, il y a certaines zones dans lesquelles je n'étais pas. Et on va essayer de s'y rendre. Allez, dégage. Donc voilà, très enthousiaste pour cette mise à jour. Hop. Hop. Une corde. Des fois, je choque un performant et que j'arrive à l'avoir. OK. Alors, la dernière fois, on avait fait quoi ? On avait subi le bord de map sur toute la longueur de la map, la longueur nord. On était redescendu à l'est, mais on n'était pas allé tout en bas à l'est. Donc cette fois, je vais y aller. Alors, la seule crainte pour l'instant que j'ai sur Final BFoot, c'est que les développeurs le laissent tomber. Comme ils avaient laissé tomber le rake alors qu'ils avaient annoncé des gros projets. Ils avaient commencé à coder un multijoueur où on pouvait jouer le rake face à d'autres joueurs. Bref, il y avait du contenu qui était prévu mais qui n'a jamais vu le jour. Il y a même des vidéos de ce contenu pour montrer comment ça allait être mais ça n'a jamais quitté ce stade de développement, malheureusement. Donc j'espère qu'ils ne vont pas nous faire la même. Alors, je ne pense pas vu la hype qu'a généré le jeu. On va rester positif. On va se dire qu'ils ont compris qu'ils peuvent se faire de l'argent encore avec ce jeu donc ils vont continuer à le développer. Et j'aime autant parce que franchement, c'est un bon jeu. Un peu cher, je trouve. Mais s'ils rajoutent autant de contenu que ce qu'ils ont prévu, les 15 euros, ok, il les vaudra. Pour l'instant, je m'accorde à dire qu'il ne les vaut pas. Je sais, ça peut vous paraître mais 15 euros pour, on va dire, 2h32 jeux pour avoir tué Bigfoot. il y a mieux à faire en 2h15 euros. Alors. Qu'est-ce que j'ai pu rater ? Je suis où, là, sur la map ? Donc, je suis au bord de map, là. Très bien. Toujours ce son projeté bizarrement de mes bruits de page. J'ai l'impression d'être poursuivi par Bigfoot. Bon, je n'ai pas encore vu de silhouettes velues me regarder. Ah, ça mène, ça. Je ne connais pas cet endroit. Intéressant. Ah, tiens. Je crois que tu as des problèmes avec ta colonne vertébrale. Ah, un chalet. Ah, putain. C'est vrai que ça zoom post. Et que ça pète les rétines. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller à ce chalet ? Il est où ? Ah oui, il n'est même pas sur la map, en fait. Peut-être qu'à travers les collines. C'est très intéressant, ça. Surtout qu'il a l'air éclairé. Il y aura-t-il de la vie à l'intérieur ? La famille Bigfoot au grand complet. En train de manger. Alors, c'est pour Bigfoot. Bon, de toute façon, l'espèce de manche à couilles poilue a tendance à s'activer la nuit. C'est vrai que de jour, on ne voit pas trop. À part au hasard d'un chemin où on voit une touffe de poil se barrer dans les bois. C'est vrai qu'en général, il n'est pas très actif. Ah tiens, il y a un pont au-dessus de la... C'est joli. Et on va mettre une caméra ici. Voilà. Avec petit pied piège et de la petite viande viande. voilà. Alors, est-ce qu'on peut le voir de là-haut ? Est-ce qu'il est dans le coin ? Ah putain, on a une super vue d'ici. avec l'espèce de brume dégueulasse on voit rien, mais... Bon, de part mes mauvaises expériences possibles... Vous êtes sérieux ? Bon, voilà. Donc, Vindicaire n'aime pas les rochers. C'est officiel. J'ai tendance à passer à travers. Ou à glisser. Putain, je pars avec un de ces handicaps du coup. Ah, fait chier. Mapping de merde. Bon, c'est pas grave. Reste en zen. On retombe sur le grillage. C'est dommage parce que ça fait des super points de vue, mais bon, il faudrait tirer et monter sans mourir. C'est pas grave. C'est pas grave. On dirait pas comme ça, mais la carte est comme relativement grande. Quand même pas mal de terrain à couvrir. Bon, on va retourner tout doucement vers le campement. On va se préparer pour la nuit. Viens là, toi. Voilà. Non. Je sais qu'il aime bien leur manger la tête. Voilà. Ta gueule, le hibou. Pas encore là. Ta gueule, on t'a dit. Est-ce qu'il va être en train de troller mon campement, comme l'autre fois ? Est-ce qu'il va être en train de troller mon campement, comme l'autre fois ? hop. Du coup, on va voir ce qui entoure la caravane, au cas où. Tac. Un pied piège. Euh, la viande girande. On va essayer de pas marcher dedans, cette fois. hop. Alors. Caméra. Viande. Viande. pied piège. Euh... Hop, hop, hop. Bon, je pense qu'on peut pas accéder à la fameuse maison qu'on a vue. Ou alors... C'est quoi ce bruit ? Ou si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Faut aller mettre un piège au marais. Je sais qu'il aime bien quand même, là-bas. Je sais qu'il aime bien le quartier du marais. Les plus jeunes la comprendront pas, celle-là. Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse vivre, cette abomination ? Ou on s'en sert comme un piège ? En même temps, au milieu de l'eau, je vais pas aller le chercher Bifouf, vu que j'ai dans sa 2h alors. C'était quoi, ça ? Putain ! Putain ! Ouais, j'aime pas ce coin. Il y a trop de bruit chelou. Alors, je croyais que j'avais ramassé des branches. Ouh, putain, putain, je vais faire une connerie. Voilà. Retour au campement, il commence à faire nuit. On va mettre... On va mettre... Tac. On a mis tous nos pièges. On a mis des caméras. On va voir ce que ça donne. Nanny va bientôt tomber, de toute façon. Oui, c'est bon. Je crois que je suis tout à fond, là. Alors, juste si, au cas où il vient, on va se charger des traçants. Ah, mais c'est chiant. Quand on change de type de munition, ça enlève celles qui sont déjà dans le chargeur. On peut pas les garder pour juste avoir rechargé les bombes. Ça, ça serait un truc à faire, par contre, dans les prochaines mises à jour. Alors. Notre fontaine. Notre dain. Avec le hibou à côté. Notre campement. Et les bois qui mènent au campement de Puy-de-Nord. On a un peu de tout. On va déjà essayer de voir si on l'entend gueuler ou quelque chose pour voir à peu près vers où il est. Et si on l'entend gueuler, cette fois, je vais aller le chercher. Ce suite, il est bourrifé le poil. Oula. Donc, on a un dain qui a gueulé. Pour quel motif ? Ça, je ne sais pas. Est-ce notre ami ? Il va peut-être par là, quelque part. Je pense que je l'aurais vu passer en courant, le dain, s'il y avait eu Bigfoot. Puis, vu comme il a gueulé la dernière fois, le dain qui se faisait poursuivre, il n'aurait pas juste gueulé une fois. Il va peut-être par là, quelque part. Va-t-il venir nous flatter de sa présence poilue ? Oh, le voilà ! Le voilà, notre petit Bigfoot. Viens me voir ! Oh là, là, je l'ai marqué. Je recharge. Vas-y, mets. Vas-y, viens, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je ne te vois plus, là, avec la fumée que je fais. Putain, il s'est barré. Ah ! T'es marqué et t'es en train de fuir fort bien, mon ami. Je savais que t'étais en train de te toucher dans les buissons en train de me regarder. T'as pas vu de femelle dans le bois depuis je sais pas combien de temps. T'es où ? Il doit être quelque part par là. T'es là. Ah, il a recommencé à fuir. Putain ! Qu'est-ce qui court vite, ce con ? Oh là là, la vitesse à laquelle il va. Faut mieux d'aller au Gio et de me casser les couilles, mec. On va juste remettre des traçants parce que ça va bientôt s'arrêter, je pense, l'effet. Il a l'air de revenir vers nous. Non, il se balade de nouveau. Putain, c'est pas vrai, ça. Mais où tu vas, sac de couilles, merde ? Assume un peu, là. J'ai une ligne de vue, moi. J'ai une ligne de vue dégagée s'il vient dessus pour pouvoir lui tirer dessus. Ah, putain ! Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Ah, tu vas dans mon piège. Ouais, il est allé dans mon piège ! Non, mais si t'es con, c'est pas ma faute, par contre. Il est où, mon piège ? Il est là. Ah, dis-y, je t'ai marqué ! Vas-y, mets-moi ton coup. Mets-moi ton coup. Moi, je me soigne, j'en ai rien à foutre. Allez. Recharge, recharge, recharge. Je vais te défoncer la gueule, connard. J'ai dû le remarquer, hein. Oui, il est remarqué, c'est bon. Je vais t'apporter la peur dans ton petit cœur poilu. Je t'ai pilé à froid. Qu'est-ce que tu cours vite, putain. Usain Bolt des bois. Alors, t'es censé être par là. Ouais, je te vois. Tiens, bouffe. Putain, putain, putain. Putain de merde. Je te défonce, moi. Mais je te défonce. Allez, viens. Viens prendre ta patée, grosse merde. T'as le droit à un traceur dans le cul, en plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un. Pas de la chance, je te vois plus. Ah, putain. Je crois que je ne l'ai pas remarqué, là, par contre. Je ne crois pas. Je suis à court de lance fusée. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est censé être par là. Qu'est-ce qu'il court vite. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la base. Reprendre des fumigènes. Enfin, des lance fusées. Reprendre du soin, surtout. Et des munes. Parce que j'arrive à court, là. Mais on l'a déjà sacrément défoncé. Ça, c'est la puissance des 200 abonnés. Ça, c'est la puissance cumulée. C'est censé être par là. Ah ouais, mais là, tu ne vois rien, quoi. Pourtant, ça ferait une tellement belle cible. Il n'y a rien entre lui et moi. Même à cette portée, je pourrais le shooter. Dommage. Il est en train de revenir vers chez moi. On va peut-être être synchro. Je vais peut-être avoir le temps de me rééquiper pour qu'ils reviennent et me mettent un coup. Ça a l'air, hein. Ça a l'air. Merde. Je vais quand même reprendre des traceurs. Arrête de me bloquer dans les bois. C'est chiant. C'est chiant. Putain. Pas vrai, ça. Il y a deux branches. Je vais garder un oeil sur lui en permanence. C'est pour ça. Ah, il a renoncé. Il retourne vers le marais ? Il va peut-être aller sur mon piège. Mon cinquième piège. Ça me va. Je suis preneur. Alors, est-ce qu'il reste des traceurs ? Non, j'avais tout pris. Par contre, ça... On a toujours le tracking en place. Il est dans mon piège ! C'est parfait. Vite, vite, vite. Démune, démune, vite. Vite, vite, vite. Je vais y aller, je vais y aller. Allez, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Il est toujours sur cinq. Il est en train de s'éloigner. Merde ! Putain ! Le tracker, je pense qu'il va bientôt faire... Cesser de fonctionner. Ce que je vais faire, c'est déjà réarmer le piège. Il semble le prendre, je précise. Même si vous y étiez habitués, maintenant. Le traceur est toujours actif, étonnamment. Où tu vas, maintenant ? Oh, il retourne dans sa caverne. On va aller le chercher chez lui. Putain, le traceur a fini de faire effet. Donc, à partir de maintenant, je suis susceptible de faire une crise cardiaque. Enfin, je ne me verrai pas venir. Alors, où est-ce que tu te caches, grosse merde ? Un bon point de vue. Si j'arrive à ne pas tomber à travers. Si tu n'es pas gagné, on est d'accord. Alors, c'est super comme point d'embusquette, ce truc. Pourquoi il y a de la lumière, là-bas ? Pourquoi cet arbre est éclairé ? Alors, sa caverne est dans le coin. Elle est au nord-est, à peu près de là où je suis. Il serait susceptible de passer par là. Il va passer en face. Alors, pourquoi cet arbre bruit ? Ah, déjà, c'est une grande question à laquelle je vais répondre. Oh ! Mais c'est nouveau, ça ! Enfin, je ne l'avais jamais vu. Un campement ! Oh, comment ça n'a pas dû faire plaisir à Bigfoot ? Ah, du soin ! Oh, comme c'est bien ! Comme c'est bon à savoir ! Comme ça, il a dû être seul. Je n'ai plus aucune indication de là où il peut être. Bon, le connaissant, il a dû continuer vers le sud pour faire le tour du lac et je pense revenir vers mon campement. Donc, on va peut-être prendre le chemin inverse de ce qui nous a amené ici pour essayer de le retrouver au campement. Éventuellement, déclencher une nouvelle attaque pour lui remettre un tracé. De toute façon, je vais les garder chargés. Alors, est-ce que je le verrais se balader en face s'il retourne vers chez moi ? Je commence à connaître ses habitudes. Non. Oh, que dalle ! Putain, ce truc devrait pouvoir zoomer à défaut d'être vraiment utile. C'est une fois sur deux, on voit que dalle. Tu veux, moi, ça pouvait zoomer. Bon, il est où sur la carte, ce machin ? Ah, bah c'est bien, c'est indiqué maintenant. Donc, je peux... Ah ah ! Toi, par contre... C'est con, j'aurais bien aimé que tu ne me vois pas. Avoir si tu as réagi à quelque chose qui serait en train de se rapprocher de toi. Putain dedans. Où es-tu ? Où es-tu ? Voilà, là, c'est sûr, c'est assuré. Ok, tu m'as tapé. Très bien. Allez, recharge. Recharge, 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 ma belle. C'est une pomme forte. Tu affrontes Bigfoot. Tu défonces Bigfoot. Je l'ai marqué ? Il est marqué, très bien. Non, il lui reste un millimètre. Je t'aurais. Sac de couilles, viens là. Je t'aurais. Viens là, espèce de gros testicule velu. J'ai vu que tu es juste là. Tu es en train de te branler dans le bois, devant moi, en fait. Viens là. Mais putain ! Je le rate ! Je le rate ! Non ! Reviens ! Une petite bifle était mort. Putain de merde ! Oh, il se barre à Babelwed. Je vais devoir le traîner sur 50 km, ce con. Non, va pas là-bas ! Putain, t'es chiant ! T'es à l'opposé de là où je dois aller pour te ramener une fois que t'es à terre. Casse-couille de merde. Putain. Ah là, par contre, t'es dans un cul-de-sac, connard. T'es obligé de revenir vers moi. Là, tu t'es pris au piège tout seul, comme une grosse merde. Où est-ce que t'es ? De nouveau sur place immobile en train de me regarder. Je sais que je t'excite. Ah ! Voilà ! Tu la ramènes moi, là, grosse merde. Oh bah oui, j'étais un filo, connard. Putain. Bien là, gros sac. Une fois de plus, la femme domine le poêle. Toutes ces séances d'épilation pour apprendre à gérer le poêle. Ça a servi. Je vais le ramener dans un piège. Je vais faire un test qu'un de mes givers a conseillé. Faire rouler le traîneau dans un piège. De toute façon, on va passer par là parce que les ponts, je pense que c'est la meilleure façon de traverser. Si je dois trimballer ce gros sac à travers l'arrière, j'ai pas fini. Bon, vu la distance que j'ai à parcourir, c'est là qu'on va se rendre compte s'il a la faculté de se relever. De se détacher du truc et de se relever. Je ne pense pas. Quoique, dans les mises à jour à venir, ça pourrait être un truc sympa à ajouter, ça. Tu vois, admettons... Allez, on reste en réaliste. Si t'es à l'autre bout de la map, on va dire que tu as... On va dire entre 3 et 5 minutes pour le ramener. Ça serait à définir, mais... je pense que c'est des valeurs plausibles. Sinon, il pète son... son arnachement. Il se relève et on va dire qu'il aurait un cinquième de sa vie, disons. Oh, je suis dessus, ça ne marche pas. putain. Christesse. Bon, ça va, je commence à... à me rapprocher bien. Commence à être bien. On le noie. On lui fait traverser l'eau. On met le coucher sur un radeau. On laisse plus des petits... des petits traîneaux de bois. On le noie sous 10 cm d'eau. Quoi que... Lui moulier, il poil, je pense que ce ne serait pas une bonne idée parce que l'odeur qui doit dégager. Tu prends 20 chiens mouliers, tu le mets dans un local de 10 mètres carrés. On y arrive, progressivement. Non. Pas la petite pente, non ? Putain, viens là, gros traîneau en poil. Bon. On va dire que... Ouais, 45 minutes, j'ai été deux fois plus rapide que la première fois pour l'avoir. Ça aura tenu en un épisode. Si on enlève encore les 5 minutes pendant lesquelles j'ai un peu parlé de les prochaines mises à jour, on est pas mal. On est bon. Mais ça, c'est la puissance des 200, ça. 200 cœurs qui battent à l'unisson face à la menace velue. Ça a fait son petit effet. Ça a fait son petit. Lisa un petit peu. Ça a fait son petit pour condiciones. Ça a fait son petit peu, ça vaquer zusammen. C'est pasостичant pour son petit peu. Je discerne le camp ! Et donc tu ne t'es pas relevé hein, grosse merde ! Que non ! Et là je prends le piège et je meurs ! OUI ! Ha ha ! Grosse merde ! Je te crame les rétines ! On dirait un peu un punk, avec les cheveux tout ébouriffés ! Putain ! Et bah voilà ! Deuxième fois, on l'a eu ! Cette fois, on l'a traqué dans le bois ! On l'a pas attendu ! Et... On lui a défoncé sa tronche ! Donc j'ai trouvé une personne en plus ! Puisque euh... La dernière fois, j'avais trouvé... J'avais trouvé la nana... Et j'avais trouvé Gordon, je crois ! Donc on a trouvé Joey ! Il reste encore Edouard ! Edouard, Romain d'Argent ! Il y a même le traîneau ! Oh excellent ! Je peux le reprendre ! Arrête de grogner, forme ta gueule, t'as perdu ! Putain, ça c'est le truc à essayer ! On se mettra à 4 en coop ! Et je traîne les 3 ! Sur le traîneau ! Bah alors ? Comme je suis un... Ah ! Comme je suis un rebel, je veux rentrer le traîneau à l'intérieur ! Non ? Bon... Hélas ! Tout n'est pas permis encore ! C'est pas vendredi ! Bon ! Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode ! Très content de l'avoir défoncé une deuxième fois ! Mais cette fois, on l'a bien défoncé littéralement ! Et puis surtout... On attend les mises à jour avec impatience ! Parce que... S'ils font ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont dit, ça sera déjà très bien ! Et ça fera... Pas mal de choses à découvrir ! Ta gueule ! On t'a déjà dit ! T'as plus le droit de parler ! C'était Vindicker ! Et c'était pour vous dans un nouvel épisode de Finding Bigfoot ! J'espère que ça vous plaît toujours autant ! Parce que moi, j'ai hâte... de tester la suite ! Ciao à tous ! Et bonne soirée !